Bonjour à toutes et à tous, ce soir je vais au Plateau Sauvage, enseignement 20ème théâtre. Et je vais voir un spectacle de Pierre Maillet. One night only with Holly Woodlawn, low life in high heels. Donc une nuit seule avec Holly Woodlawn et une vie basse, une vie en bas, sur des talons hauts. Dur à traduire ça ! Et c'est la première fois que je retourne dans ce lieu depuis que c'est plus le 20ème théâtre. Bon, mon premier stage dans un théâtre à Paris, je l'ai fait au 20ème théâtre. Donc il y a un petit côté nostalgique d'y retourner là. Et alors là donc, il pleut. J'ai un parapluie dans l'autre main, mais je peux pas le prendre parce que j'ai la caméra dans cette main là. Et puis j'ai un gros sac pour faire mon interview. Une interview que vous verrez bientôt, je vous dis pas qui encore. Enfin bref, il est temps que ce vlog se termine. Allez, à tout à l'heure. Ah bah et puis évidemment, en vloguant, je me suis trop peu de chemin. J'ai remarqué que quand c'est des sujets qui me touchent à ce point, c'est très difficile après pour moi de faire une critique, une analyse ou un vlog, enfin peu importe. Pendant le spectacle, je suis incapable de prendre des notes, je suis incapable d'avoir du recul, je suis complètement dedans. Bon, il faut que ce soit bien fait aussi. Et là, c'était bien fait. Parce que sur la question des drag queens, sur le sujet du travestissement, j'avoue que quand c'est mal fait, ça peut vite m'énerver. Ce qu'il réussit à faire déjà, c'est de créer une certaine fluidité entre lui et entre ce personnage de Hollywood Law. C'est un personnage en scène qui papote avec nous. Ambiance cabaret, il y a des petites tables, on nous sert à boire. Et entre le moment où il raconte le spectacle qu'il va présenter, un peu comment il en est arrivé à faire ce spectacle, qu'est-ce que ça va être comme spectacle. Et le moment où il commence à raconter la vie de Hollywood Law, toujours en disant jeu, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontière. Il y a plusieurs moments dans le spectacle où il y a des retours comme ça à Pierre Maillet, Hollywood Law. Au début, j'ai eu très très peur parce que costume un peu cheap, maquillage un peu vulgose, il n'y a pas grand chose de crédible. Puis en fait, le code s'installe. Il faut dire qu'il a une verve incroyable, lui, qui te débite le texte. Et puis à la fin, moi, j'ai été cueilli par l'émotion. Je veux dire, ça faisait deux heures qu'il faisait n'importe quoi sur scène. C'est quand même un mec qui te parle des années sida en mode, oui, je ne sais pas pourquoi des gens crevaient. Enfin bon, peu importe. C'est vraiment une désinvolture par rapport à tous les sujets. Et puis quand il se met à chanter Some Say Love, d'un coup, tout devient très très sérieux. C'est vraiment fini la rigolade. Oui, j'ai essayé de rire. J'ai porté le masque du rire pour cacher un peu le tragique, pour me faire passer le tragique. Et puis en fait, à un moment, le masque du rire, il tombe. Et il n'y a pas d'autre choix que aussi d'accepter un peu le drame. Et c'est vrai que d'un coup, ça devient très très sérieux. Et forcément, c'est là que ça crée une rupture. C'est là que ça devient hyper émouvant. Donc je voudrais un peu plus me renseigner sur la vie de Hollywood Law. Bon, je m'étais dit, je vais lire le roman avant de finir ce vlog. Et en fait, non, parce que je me le suis procuré. Et on m'a envoyé un truc de 300 pages format A4. En 24 heures, c'est chaud patate. Alors moi, je ne connaissais pas Hollywood Law. Et je dois avouer que la Warhol Factory, pareil, je n'étais pas hyper calé. Du coup, ce qui est bien, c'est que j'ai appris plein de trucs pendant ce spectacle. Moi, j'étais plus sur John Waters, Divine. Mais en faisant quelques recherches, surtout, j'ai vu ces photos. Et alors, à part quelques photos très hollywoodiennes, très très belles, on n'est pas si loin de ce que Pierre Maillet est sur scène. C'est-à-dire, comme elle le dit elle-même, d'ailleurs, un peu un mec avec une perrume, des talons et qui tapine. Il lui faut vraiment plusieurs années avant de réellement devenir Hollywood Law. Et c'est là que ça m'a rappelé Pantybliss. Pantybliss, que j'avais vu à Sydney, je vous remets le petit lien ici, qui avait fait ce discours sur comment Farah Fossette était devenue Farah Fossette et comment elle, Pantybliss, pensait qu'elle ne pourrait pas être une star parce qu'elle était un petit garçon et qu'elle n'avait pas ni le glamour de Farah Fossette, ni un nom qui faisait envie. C'est quand elle a découvert qu'on pouvait renaître, quand on pouvait se créer un nom, quand on pouvait se façonner une image, qu'elle a compris qu'elle pouvait devenir Pantybliss et donc devenir une star chez les drag queens. Et c'est un peu l'histoire de Hollywood Law. C'est the making of a star. Et le seul petit point négatif, pour moi, c'est qu'ils disent au début du spectacle, lorsqu'il est encore là, présent, dans le Pierre Maillet, qu'il va être ridicule. Non, c'est pas ridicule du tout. C'est beau, c'est émouvant. C'est la naissance d'une femme, d'une femme trans. Et même si le maquillage et la perruque sont un peu chaotiques, il n'y a rien de ridicule à ça. C'est beau de voir quelqu'un qui s'accomplit et qui se trouve. Allez, à bientôt.